Générique Bonjour Mimi c'est la décadence s'exclama ça une le quotidien la tribune est d'accord et écrit contesté au saloum écarté par Maki Mimi est plongée dans un avenir sombre et Maki refuse de s'arrêter en si bon chemin enquête nous dit ce que mijote le président il prépare un grand chamboulement après les élections du 30 juillet et à travers ses législatives il teste un nouveau dispositif selon nos confrères en mettant en avant le premier ministre Boune Abdallah John et son ministre de l'économie et des finances Amadouba et déjà la PR a ouvert la traque aux traîtres Vox Peupli révèle que Mba Ndiaye a viré son directeur de cabinet Tchaï Diaby qui a été investi par Aïssa Tétral Salle à Podor justement parlant des investitures la tribune nous explique comment Manco a été saboté selon nos confrères Moumoudou Lamine Diallo avait payé la caution de Watou 10 jours avant la négociation finale autrement dit s'il y a trahison c'est le PDS et ses alliés qui ont trahi car ils avaient déposé leur caution et le nom de leur coalition 10 jours avant d'entamer les négociations l'observateur nous donne le top 10 de Manco Tahaou Sénégal fait remarquable l'absence de Hélène Tine et Jean-Paul Diaz mais également l'éviction de Tchernobokoum et pourtant il fait partie selon l'as de ses étoiles de la 12e législature à côté de Hélène Tine cher Omar Sy Moumoudou Lamine Diallo et la liste n'est pas bien longue car selon Maître LH Diouf cette Assemblée Nationale s'est fortement distinguée par des magouilles le quotidien nous dit sur les surfacturations à l'Assemblée Nationale dans l'entretien des voitures Maître LH Diouf a brandi ses preuves avant de verser dans un grand déballage écrit en quête sur les dessous de tables financières un véritable scandale les députés de Touba certainement ne vont plus en bénéficier Vox Populi nous dit pour les investitures 4 des 5 députés de Touba Mbaké ont été zappés par Macky Sall on connaît le tiercé gagnant des élections des représentatifs il s'agit de la CNTS de l'UNSAS et de la CSA nous dit enquête paiement de la dette intérieure l'état débloque 100 milliards révèle le quotidien selon l'As 1,5 million de Sénégalais ont faim la révélation est du NEPAD nouvelle tournure dans l'affaire du photomontage d'une image de prison de la République Vox Populi nous dit le procureur chasse dans WhatsApp le dossier a finalement atterri en instruction et c'est le groupe WhatsApp qui est dans le viseur ainsi après un second retour de parquet où les manés et les 3 autres personnes arrêtées sont attendues chez le juge d'instruction code de la presse enquête nous dit il sera voté avant le 15 juin c'était tout merci 3 minutes 3 minutes 3 à tous 1 2 3 2 Sous-titrage FR ?